Insérer un fichier son ou vidéo dans Impress est très facile donc j'écris une nouvelle diapo, je peux mettre un titre, j'ai pris une mise en page basique et là insérer un tableau, un diagramme, une image, une vidéo. Quand c'est marqué vidéo ça veut dire audio aussi. Donc je clique et là je veux choisir le fichier que je veux. Donc Impress n'accepte pas tous les formats des fichiers donc si je prends un fichier org, il me dit que le format du fichier sélectionné n'est pas pris en charge donc dans ce cas là si mes fichiers sont seulement format org il faut que j'ai un que j'ai un convertisse avec un tous les fichiers avec un logiciel de conversion de multimédia comme un format de factory ou media coder donc à vous de voir. Donc je vais refaire. Là moi j'ai converti en MP3, j'ai fait open, ouvrir et j'ai exactement ce qui m'est faux. Et là j'ai une icône. Quand le focus est sur l'icône, vous voyez en fait qu'il y a une barre de lecture qui apparaît ici. Si je clique en dehors vous voyez disparaît. Donc là j'ai lire pause arrêter. Donc si je fais lire, évidemment il y a la musique. Là je peux travailler avec la barre de volume ou bien rendre silencieux. Il y a aussi répéter. Si je vais insérer encore un son, encore un fichier vidéo et son et je peux faire de la même façon. Et là j'en ai de paraître. On devrait avoir un deuxième icône mais c'est pas grave. Donc là ça va. Donc voyez que la procédure est très simple. Par contre ce qu'il faut comprendre c'est que Impress n'accepte pas l'insertion des fichiers multimédia à l'intérieur du fichier Impress comme par point fait. Donc la preuve, ça veut dire que si j'envoie le fichier ODP directement à quelqu'un, ce fichier là, en fait il ne pourra pas lire ce fichier multimédia. Donc il faudra envoyer ce fichier là, le fichier audio en même temps, dans le même fichier, dans le même dossier, dans le même mail, etc. Donc la preuve, donc on a le fichier ODP qui fait 234 kHz tandis que le fichier audio, il fait 2 MHz. Donc ça veut dire qu'il n'est pas dedans. Donc tout ce qu'on a fait ici, c'est créer un bouton, un icône qui en fait fait une référence au fichier qui se trouve sur le bureau. Donc c'est juste un lien, c'est pas une insertion à venir. Donc il faut voir comment on peut envoyer ce fichier multimédia avec notre fichier ODP. Donc vous voyez que quand on a fait l'insertion du fichier, le fichier ODP était dans le même dossier que le fichier MP3. Donc il faut garder cette relation, cette adresse relative et quand on enverra à quelqu'un. Donc si par exemple déjà, même sur mon ordinateur, si je veux déplacer, copier le fichier ODP, il faut que le MP3 soit déplacé dans le même dossier. Parce que c'est ce que je fais à l'origine. Donc si je ne fais pas ça, en fait quand je vais ouvrir le fichier ODP ici, et je vais aller ouvrir le fichier multimédia, en fait il ne va pas chercher dans le bureau comme tout à l'heure, il va chercher en fait dans le même dossier. Donc le ODP il est dans mes documents. Donc Impress va essayer de chercher ici, dans le même dossier, pas dans un sous dossier, mais dans le même dossier. Le fichier Chopin, machin, MP3, il ne va pas en trouver. Donc il y aura, dans l'icône, il y aura en fait ce point de dérogation, donc là je ne peux rien lire. Vous voyez la durée totale du morceau et c'est 0. Donc si je dois déplacer le fichier ODP, il faut que je déplace en même temps le fichier MP3. C'est ce qu'on appelle l'adresse relative. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez regarder. Soit le tutoriel sur HTML, sur webdesign et sur les adresses relatives par rapport au fichier images, c'est la même chose. Sinon, vous pouvez regarder les adresses relatives dans le calque. Donc c'est ce qui est dollar, pas dollar. Donc c'est exactement le même principe.